C'est la dernière recrue du LOSC que Raphaël Léao, 19 ans, a signé pour 5 ans après avoir rompu son contrat au Sporting de Lisbonne. Ce jeune attaquant portugais était sollicité par plusieurs grands clubs européens, mais il a préféré venir à Lille. Je suis jeune, j'ai besoin de jouer et le projet que le LOSC m'a présenté me permettait d'avoir tout cela. Donc c'est pour ça que je suis ici au LOSC. Depuis l'ouverture des transferts, le LOSC a recruté une dizaine de joueurs et vendu 4 tauliers afin de tenir son engagement sur le plan financier. On a assez vendu déjà, on est proche de 50 millions et au niveau d'investissement, on a fait assez de jeunes, il y a des coûts de formation et tout ça. Et pour nous ça c'est de l'investissement aussi, peut-être qu'on est à l'environnement de 10 millions. L'ancien attaquant international Loïc Rémy et le défenseur portugais José Fonte, qui a participé à la Coupe du Monde en Russie, vont apporter au LOSC l'expérience qui manquait la saison passée. D'autres arrivées et plusieurs départs sont probables jusqu'au 31 août. En attendant, Christophe Galtier fera avec l'effectif actuel. A tout moment, un joueur peut être transféré, il peut y avoir des modifications. Et pour essayer d'y parer, on travaille à l'entraînement tous les jours avec non pas différents systèmes mais avec différentes associations. Malgré les mouvements à venir, l'équipe alignée samedi soir devra lancer la nouvelle saison par une victoire. Malgré les mouvements à venir, les mouvements à venir, on rejoint aussi Maillard.